Au Burkina Faso, 32 terroristes ont été tués par l'armée au cours de deux jours d'opérations dans le nord du pays des hommes intègres, gangrénés par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Une situation qui intervient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo, attribuée à des djihadistes et qui a fait au moins 38 morts. Vendredi, une patrouille militaire a été attaquée par des hommes armés près de Yorsala dans la province de Louroum. Des femmes homées des djihadistes ont été libérées et un soldat burkinabé a été tué lors des affrontements selon l'armée. Le chef d'état-major a félicité l'ensemble des unités pour leur engagement sans faille et les a exhortés à maintenir cette dynamique. Mais sous-équipées et mal entraînées, l'armée, la police et la gendarmerie de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest sont incapables d'enrayer les attaques djihadistes qui se sont intensifiées en 2019 jusqu'à devenir quasi quotidiennes. Et voilà.